On se prépare à Chag HaShavuot, Chag Matan Torah, surtout nous, Bnei Torah on nous appelle, enfin Ben Torah, le fils de la Torah, donc ça nous concerne encore plus le hymne de Shavuot, ici le Rav Neville Yaou demande pourquoi la fête de Shavuot s'appelle Shavuot, c'est Chag Matan Torah comme on dit dans la Twila, Zman Matan Torah Tenu, pourquoi ça s'appelle Shavuot, Shavuot ça fait allusion aux semaines qu'on compte pendant le Romer, Shiv'a Shavuot Isporlach, mais pourquoi Matan Torah est rattaché à Shavuot, pourquoi Matan Torah est rattaché à la Sefirata Romer, alors il répond, il dit que Bémet, le jour de Matan Torah, c'est pas un jour dans lequel on peut débarquer comme ça, comme un touriste, le jour de Matan Torah, c'est un jour qui se prépare, qui se prépare, Mémet Cherchiv'a Shavuot, on peut pas arriver, ni à la fête de Shavuot Kepchuto, la fête de Shavuot, et ni à la Ma'ala qu'on peut recevoir, le jour de Shavuot, que là on recevoit Mamash la Torah à nouveau, la même chose comme on a reçu à Arsinaï la Torah, les mêmes Horot, les mêmes Shefa qui se passent dans le ciel, c'est la même chose, le Ravolba, il dit que quelqu'un qui a les yeux pour voir, il va à Arsinaï, il va à Arsinaï le jour du Sissivan, et il voit de ses yeux Matan Torah, tous les ans, pareil il dit sur le Kriat Yamsouf, il peut aller, je suis chez le Pesach, là-bas aussi, il verra de ses yeux Kriat Yamsouf, s'il arrive à avoir des yeux assez spirituels, pourquoi ? Parce que c'est pas qu'une commémoration de la chaque fois qu'on dit ça, et là c'est Mamash la même chose, on peut pas arriver le jour de Shavuot, si on s'est pas préparé pendant des Shavuot, pendant cette semaine, et c'est le conte de Sirata Omer, étape par étape, petit à petit, on aurait pu se préparer deux jours avant, une semaine avant, non, même la construction de Rolamota et Lyonim, c'est Léhat Léhat, comme ça s'est écrit dans le Rachach, Léhat Léhat, Léhat Léhat, doucement, pas pas vite, il faut se construire doucement, Rolam par Rolam, Sphira par Sphira, étape par étape, et Kinyan par Kinyan, les 49 jours, font allusion aux 48 Kinyanimes de la Torah, un c'est la Khazara, comme il faisait un Kelem, il y a 48 Kinyanimes de la Torah, et on a 49 jours du Rolamère pour se préparer un matin de Torah, donc ça va ensemble, et le Rav dit ici, qu'il y a une grande différence entre Yédiat la Torah, et Kinyan la Torah, parce qu'il y a écrit la Torah n'est quitte net, pas la Torah n'est quitte net, la Torah, elle est connue, elle est apprise, par 48 Kinyanimes, et là la Torah, elle est acquise, c'est une nouvelle notion ça, on fait des études, on n'acquiert pas la matière, oui, non, mais moi j'ai acquéri la physique, moi cette année-là, j'ai acquis, j'ai acquis la physique, t'as pas acquis, t'as appris la physique, tu es un grand physicien, tu grins, c'est Masachar Kinyan, il dit le Rav, qu'une fois il était chez le Khafetzrayim, il est arrivé à la phrase au Passouk, et là il s'est arrêté le Khafetzrayim, il a commencé à traduire en yiddish, aux membres de sa famille, ce Passouk-là, a été connu, le Bachearim, ça veut dire, son mari, le mari de cet Echetrayim-là, son nom a commencé à être connu dans l'Echetrayim, c'est-à-dire dans le monde, lorsqu'il s'est assis avec les Ekenim, les sages de la terre, voilà le Passouk, un des psoukibs d'Echetrayim, il s'est arrêté le Khafetzrayim, il a commencé à dire en yiddish, vous voulez que je dise en yiddish ou en... normal, il dit le Khafetzrayim, arrêt Echetrayim, c'est qui ? C'est qui Echetrayim ? C'est sa femme-là qui est assise, en train de regarder comme ça avec les yeux, c'est qui ? La Torah. Echetrayim, il s'est la Torah. D'accord ? Alors, c'est quoi Noda Bachearim Ba'ala ? C'est qui le Ba'al de la Torah ? C'est qui ? Celui qui l'étudie, le Tamit Chacham. Le Tamit Chacham, qui étudie la Torah, c'est le Ba'al de la Torah. Et c'est ce qu'il dit Shlomo Amalach ici. Il dit Shlomo Amalach, dans l'Oral Amazé, on peut tromper les gens. On te demande, tu sais où c'est écrit cette histoire-là, dans le chasse ? Tu dis, oui, oui, ça n'est rien tel d'aff. Et ce dîne-là, où il est écrit, ça c'est dans Brakhot tel d'aff. Les gens qui t'entendent, qu'est-ce qu'ils croient ? Il connaît tout le chasse. Il connaît tout le chasse. En vérité, lui, il a lu un livre de drachot de Shabbat. Et là-bas, dans sa drachot, on a amené cet endroit-là. Et de là, il connaît que le mécor, il est là-bas. Ou il a lu un chthot, et là-bas, il amène ce mécor là. De ce chthot là, il a appris que le mécor est là-bas. Et il connaît comme ça plusieurs mécorotes, plusieurs sources, un peu dans le chasse. Et on lui demande, ça tu sais, oui, oui, tu le sais. S'il a de la chance, on lui demande exactement ce qu'il sait. Les gens, ils vont croire. Il n'est pas qui, le chasse celui-là. Ou alors, on est même dans une maserette. Oui, on sait. Shabbat Koufiotet. Oui, il y a toutes les drachot que tu veux là-bas. Oui, tout est là-bas. Shabbat Koufiotet, il croit qu'il a fait tout Shabbat. Bah, t'es pas qui dans Shabbat. OK, t'es pas qui dans Shabbat. Toutes les drachot qu'il y a dans Koufiotet, elles sont amenées dans tous les niveaux du monde. Donc, on peut, dans ce monde-là, se faire passer pour quelqu'un de Chaham, pour quelqu'un de Tzadik. On peut, dans ce monde, rouler les gens. C'est facile. C'est facile. Tout ça, c'est nos darbashaharim barla. Son mari de la Torah, le Chaham. Il est connu dans les Chaharim. Les gens, ils peuvent croire dans les Chaharim que c'est quelqu'un de Chaham. Jusqu'à quand ? Jusqu'à Shivto, il nous dit qu'il n'arrête. Quand il va s'asseoir, il nous dit qu'il n'arrête dans leur lama émet. Il va être avec les Chahamim là-bas. Il va arriver un homme dans leur lama bas. Et là-bas, on ne va pas lui demander « Dis-moi, tu sais où c'est écrit ce dîn-là ? » Là-bas, on va lui demander « Allez, commence à réciter. » Qu'est-ce que tu as appris ? Là-bas, tu ne peux pas tromper personne. Là-bas, tu es obligé de dire « Maseret » après « Maseret » « Ce que tu connais. » « Ce que tu connais. » « Allez, commence. » « S'est-ce que tu connais une chame ? » C'est qu'il n'arrête. » «Dau, « Dau, 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 Dauv, 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 Dauv. » On peut nous finir une brachote. « Allez maintenant, Shabbat » peut-être qu'il y aura Zerahim les Mishnayot au milieu il y a une mistama mistama, après brachot sur la paa toutes les Mishnayot de Zerahim, même si il n'y a pas de gemara après on va finir Zerahim on va passer le Shabbat le Shabbat récit le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat il faut réciter là on va voir ce qu'il vaut vraiment mais si il vaut c'est qu'il y a l'Aretz quand un homme comme ça le chafetz Chayim il dit à table, à tout le monde là-bas on va voir quel est l'homme vraiment et ça c'est le Kinyanim de la Torah il dit ah ta Torah ça suffit pas connaître la Torah, on connait on connait tous les notions des Psukim on connait les Moussagim du Shas plus ou moins, on a pris un petit peu de là, on a pris un peu de là, on a pris un peu de là on connait tu parles de Ch'tiva Erev c'est ça, tu parles de ça, c'est ça un peu des notions de Kodjim on connait récit Zvachim récit Menachot pas dans ma sechette un ramoud récit Baba Batra un daf pourtant on connait Cheskatabatim on connait les Dinhim de Kotel Chez Nezhen Afal qui c'est qui doit payer, on connait on a des notions c'est Kinyanim de la Torah pourquoi ça ressemble à quelqu'un qui a des biens mais c'est pas lui les biens c'est un métier, j'ai oublié comment ça s'appelle quelqu'un, il s'occupe des biens d'un autre il y a un milliardaire, il a des immeubles et il y en a un, il vient, il s'occupe de tous les appartements de les louer, de les entretenir, etc. il connait tous les recoins de ses biens mais il n'y en a pas un qui est à lui Yediat a Torah ça suffit pas ça veut dire Kinyan a Torah Faire des Kinyanim c'est ça les Yamim du Omer la Sot Kinyanim Be'arbaim Be'shmone Kinyanim le premier le Talmud il faut s'assoir et il faut étudier il faut étudier, il faut étudier les Maserot après une autre Maseret et faire des Kinyanim la Bataille il dit que les jours du Omer c'est des Yemes Adin que la manière dont un homme va se comporter pendant ces jours là ça sera la manière dont Hachem va se comporter avec lui toute l'année c'est comme le Elul de Rosh Hashanah là c'est le Elul de Matan Torah vous avez aimé Dine les Medine qui sont des Yamim durs à tel point que les Mekoubalim ils ont même pas le droit de faire des Kavanats pas de Kavanats c'est trop dangereux ils font des Kavanats même des Kavanats simples dans les Sidurim quand il y a Shem HaShem après il y a Avaya Adnout un petit oui même Ravada dit c'est important de faire ça de regarder Shem même ça pendant le Romain il ne faut pas faire Shoum Kavana Shabbat on fait les Boïkala Boïkala qu'est-ce qu'on pense ? après on dit Baricho qu'est-ce qu'on pense ? on dit au Fura Saleno Nechama Ammem Assur Shoum Kavana pourquoi ? comme un homme comme un homme il se comporte pendant le Romain comme Shachem se comporte avec lui toute l'année comme ça c'est écrit le Franchi c'est des Yamim de Ravada yam à Romain c'est des Yamim très importants pourquoi ? on se prépare un matin de Torah c'est pas encore c'est un timing période on se prépare un matin de Torah et le premier Kinyan c'est Talmud la Chevette qui est le mot de Batmada une grande 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 Batmada la Chante c'est dur la Chante c'est dur de s'asseoir d'étudier avant le regarder en bataille c'est dur qu'au début regardez c'est Der Chény par exemple on s'assoit il est 3h30 de l'après-midi un petit peu fatigué hein Gamliel un peu fatigué fatigué comment pendant une heure une heure et demie c'est des efforts c'est dur allez encore et encore et vas-y encore un moud et encore un daf après deux heures on se réveille on se sent bien après trois heures aïe 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 après quatre heures on n'a pas le srot alors normalement après quatre heures après quatre heures un homme il sens ça après cinq heures il sens ça je ne comprends pas ce qu'il dit là-bas après huit heures après dix heures après dix heures inexplicable je dis par des mots ce qu'un homme il ressent après dix heures c'est dur au début enfin c'est doux à la fin si on arrive à persévérer et à s'asseoir, à faire des kinyanim de la Torah, il faut connaître les masertotes il faut connaître, il faut s'asseoir et connaître il ne faut pas rester à Maharet avec quelques notions à droite à gauche ou bien comme des fonctionnaires j'ai fait mes darim qu'est-ce que tu vas faire là-haut qu'est-ce que tu vas faire à 120 ans qu'est-ce que tu vas faire là-haut qu'est-ce que tu vas dire quand on va te dire récite qu'est-ce que tu vas dire tu vas bégayer ou tu vas rouler, tu ne peux rouler personne qu'est-ce que tu vas dire tu vas commencer les taranotes les excuses, ah oui mais j'ai été ça mais j'avais ça on va te dire, tu étais mieux que Yosef HaTzadik tu étais mieux que Gabriel Hazard tu étais mieux que Hillel ça y est, tout est déjà toutes les taranotes sont déjà prêtes tu n'as rien à dire tu dois s'asseoir étudier on doit s'asseoir et étudier la bataille connaître la Torah, faire des kinyanim de la Torah ce n'est pas dit chaque juif doit faire des kinyanim de la Torah nous si ce n'est pas nous, c'est qui s'asseoir et faire des kinyanim de la Torah il dit le Rav sur la Mishnah qu'on connait tous en français c'est quoi ? tu mangeras du pain dans le sel et de l'eau en toute petite quantité une fois j'ai étudié à Kratoufik et il a voulu faire viens on s'arrête il m'a dit viens on il y avait une gemara il a écrit là-bas Messora il y avait les calculs combien c'est ? il m'a dit viens on fait les calculs combien c'est ? Messora c'était moins grévis c'était une toute petite quantité même de l'eau tu vas boire un petit peu tu dormiras par terre sans matelas par terre et tu vivras une vie pas de tristesse mais une vie de peine c'est quoi de peine ? labeur peinant et avec tout ça tu seras amel batora et là la question tout le monde doit demander ok tu me dis tu manges du pain tu dors par terre tu te casses le dos d'accord ? regardez le Diyuk Nifla c'est la première fois que je vois ce ridouche là c'est quoi imataoseken ? si tu fais comme ça alors on parle de quelqu'un qui fait comme ça il dit tu mangeras du pain tu dormiras par terre tu boiras à peine de l'eau tu boiras donc on parle de quelqu'un tu fais, tu fais, tu fais, tu fais à la fin ça va du être à Jorécha Moura Maze et 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 il dit imataoseken si tu fais comme ça c'est quoi si tu fais comme ça ? tu vois c'est Yofi c'est Yofi c'est le théorique il dit il dit imaginez-vous quelqu'un il a jamais goûté de vin de sa vie du vin il a jamais goûté de sa vie il connaît l'eau il connaît le coca il connaît le citron et tout ça mais du vin il n'a jamais goûté il te demande c'est le goût de quoi de vin je vais vous l'expliquer tu connais le goût sucré il dit oui je connais le goût sucré tu connais le goût acide il dit regarde imagine-toi tu prends 30% de sucré 25% d'acide encore un zé zé imagine-toi voilà ça c'est le goût du vin tu peux faire ça ? tu peux ? c'est impossible c'est impossible même si tu me donnes les ingrédients tu pourrais jamais avoir le goût par contre si tu goûtes le vin tu as tout compris il n'y a rien besoin d'expliquer tu as goûté le vin tu as le goût du vin mais en expliquant c'est impossible de comprendre que je t'explique que tu vas avoir une bonne vie dans l'anlamazé si tu manges du pain et tu dors par terre je peux t'expliquer jusqu'à demain tu vas jamais comprendre si je mange du pain et je dors par terre comment c'est possible ? l'inverse de la logique la logique c'est tu manges bien tu vas des restaurants tu as des belles voitures tu dors dans des matelas de 3 km mais c'est ça c'est ça je comprends peut-être ça va être une autre affaire ça je comprends c'est quoi ? tu me dis si je vis dans des conditions pareilles il répète il dit tu vas comprendre comment tu ne pourrais jamais t'expliquer parce que ce n'est pas des choses que le cerveau il peut comprendre c'est de la matière notre corps il est fait de matière c'est du chomer le chomer il ne peut pas y comprendre qu'est-ce que c'est ouba Torah ta'amel imata on se ken par contre si tu veux le frein tu verras combien je suis à boire la masse peut-être nous on n'a pas goûté à ça peut-être de temps en temps un petit peu on n'est pas encore arrivé au niveau où c'est constamment un plaisir dans le rolemaz et l'étude de la Torah mais on a des exemples de tzadikim de gdolay rolam des gens extrêmement intelligents comme le chazonish comme le stépele comme le raf vadien qu'on voyait combien ils avaient une méticoute de la Torah combien ils aimaient la Torah combien c'était dur pour eux de se séparer du l'humour de la Torah combien ils pleuraient quand ils ne pouvaient pas étudier la Torah pourquoi ce n'est pas des hommes c'est des hommes ils n'ont pas un corps ils sont encore comme le nôtre même un corps plus faible que le nôtre le chazonish il est né malade il est né malade il avait des problèmes de santé depuis sa naissance le chazonish on le voyait parfois quand il était jeune en train de se plier sur un banc et en train de pleurer de douleur au ventre il était malade il avait un corps faible beaucoup de tzadikim étaient persuadés qu'ils n'allaient pas vivre beaucoup d'années pourquoi ils avaient des problèmes de coeur ils avaient des problèmes aussi beaucoup alors comment c'est possible qu'ils arrivent à un plaisir pareil dans l'animal imata'osekem si tu le fais tu verras c'est quoi ashrich aborlamazé ashrich aborlamazé on peut dans l'animalazé arriver à un plaisir immense plus que tous les plaisirs du monde comme il dit l'or Haim HaKadosh qui m'att aïu mushtaagim imayu b'ni adam vous connaissez margishim ve'metikouta Torah imayu b'ni adam margishim ve'metikouta Torah אבל comment on peut être margish ve'metikouta Torah t'agbam melach Torah d'abord tu manches du pain tu dors par terre chayitzarat ichye comme adam même si tu arrives il faut chercher peut-être oui un petit peu aval bat Torah ta amel et tu fais en sorte que ta Torah ce soit un kinyan pendant quelques jours qu'il n'en reste encore jusqu'à Shavuot que ta Torah ce soit un kinyan l'achève advelimod est ta Torah au maximum l'hichem shamaim au maximum sans midot sans gava sans le regard de l'autre l'hichem shamaim mitkhovad l'achem ilvar ça sort étudier peu importe les sujets peu importe oui maintenant je vais faire des darim allez on va sortir du chion maintenant on va faire un seder il va passer une semaine pour faire un seder shav tilman tilman prend et tu dis sur l'hichem shamaim ce qu'il y a tilman aval batmada avec une grande atmada plus que toute l'année c'est maintenant qu'il faut plus que toute l'année c'est maintenant le zman de la Torah chag shavuot parce qu'on est en plein dans les shavuot c'est maintenant les shavuot chag shavuot c'est un jour c'est pas une semaine ni deux semaines ni trois semaines chag shavuot c'est 24 heures on s'appelle shavuot parce que c'est maintenant on est en plein dans les shavuot de chag shavuot c'est maintenant que ça se prépare maintenant le Torah c'est maintenant qu'il faut se prendre en main qu'il faut s'asseoir et se donner la possibilité de faire des kinyanim de la Torah faire des kinyanim de la Torah en bataille c'est pas que préparer le chiot c'est avoir des sdarim où un homme il apprend des masertotes il apprend il apprend il fait des chazarot et des chazarot et des chazarot mais talmidim ici baruch Hashem on fait gitim on répète on répète on répète on répète il faut répéter sur le bout des doigts il faut connaître la Torah pour ça il faut une grande atmada on ne peut pas faire ça que pendant les sdarim de la yeshiva ça ne suffit pas il faut des sdarim entre les sdarim le soir le matin prendre tout ce qu'on peut prendre il faut s'asseoir étudier faire des kinyanim de la Torah et grâce à ça on aura peut-être peut-être le mérite l'argish j'bemeticu ta Torah parce qu'il n'y a que comme ça complètement j'bemeticu ta Torah jamais la meticu de la Torah viendra dans notre bouche d'elle-même ça n'existe pas c'est que si un homme il est en mail comme c'est écrit dans le Tana si tu fais comme je t'ai dit le mode d'emploi comme je t'ai dit tu manges du pain tu faisais manger du pain maintenant non on n'a pas mangé du pain maintenant à midi avec du sel mais si c'est pas très bon au moins ça c'est pas grave au moins ça c'est pas grave si les pâtes il manque un peu je sais ou j'ai pas eu assez ouais j'ai pas eu ma quantité aujourd'hui c'est quoi ta quantité il me faut au moins 500 grammes de pâtes et trois étages d'hamburger au moins si t'as pas eu ta quantité aujourd'hui c'est pas grave t'as pas envie de manger du pain non t'as pas dit non plus de te plaindre ah je dors là je dors comme ça je dors comme ci je dors comme ça tu fais de ça une affaire ok sache que le goût de la Torah il est loin de toi loin 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 de toi loin jusqu'à ce que tu vas goûter au goût de la Torah peut-être il faudra revenir 15 fois en anglais peut-être à 20i tu dis c'est comme ça c'est pas grave ah je dors comme ça je mange comme ça il arrive des histoires celui qui se plaint ouais je comprends pas pourquoi ça il fait des il veut une vie il veut une vie bien lui il veut une vie bien ok peut-être qu'il aura la Torah il n'aura pas la Torah il ne goûtera jamais la Méti il ne goûte jamais il va s'asseoir toujours la même chose pendant toute sa vie avec la même margacha il va s'asseoir on étudie bon voilà on a la faïoumi on a notre zétarim même s'il peut être évraire toute la journée tu vois des avrechim font la tête de Tchaveb la tête ils font les avrechim ils ont 40 ans 50 ans ça fait 30 ans qu'ils ont avrechim ils font la tête ta avrechim tu fais la tête comment c'est possible une chose pareille comment c'est possible une chose pareille ta avrechim tu fais la tête comment c'est possible moi ça me reflut ça comme ça ils sont tristes ils sont c'est-à-dire qu'ils ont avrechim la Torah quand la yom quand la yom tu étudies la Torah ça prouve ça prouve ce que ça prouve il y a pas autre chose qu'est-ce que tu veux faire il y a pas autre chose il y a vrai il y a il y a ils font la tête bon il y a pas autre chose sache que ce sera comme ça jusqu'à la fin de ta vie jamais il y aura le goût de la Torah en tant qu'un homme il n'accepte pas il cherche pas cette vie de tsar sans la chercher mais quand elle est là elle l'acceptait et quand bien même la amol la amol la amol la Torah pas subir la Torah la Torah c'est pas on doit pas la subir on a des zdarim on est des fonctionnaires maintenant je suis en yeshiva trois zdarim je vais les subir il faudra aller manger ces trois zdarim tant pis pendant un an deux ans trois ans ou quelqu'un qui a avreur parce qu'il est obligé d'être avreur dans sa tête c'est ça jusqu'à faite sa famille alors il va subir le matzav d'être avreur il va être avreur très 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 sérieux il va connaître la Torah ah bah la Torah il n'en fera jamais un kinyin elle n'aura jamais de bon goût dans sa bouche jamais de la vie avale quelqu'un qui a l'inverse en mêle la Torah bah il a subi c'est lui qui est le moteur c'est lui qui prend la Torah c'est lui qui prend l'agmara c'est lui qui bouge c'est lui qui est tochen comme on dit les tosfotim et les dapim les tochen non il s'efforce il étudie il étudie il étudie c'est lui l'acteur ici il leur emmêle la Torah malgré les situations qu'il peut y avoir dans la vie les épreuves les parfois on n'a pas ce qu'on a ce qu'on veut on n'a pas on n'a pas notre aise on n'a pas mais quand même ça ne change pas il ne bouge pas cet homme là il a une chance de goûter à la méticoute de la Torah à la méticoute de la tefillah à la méticoute de la ira de chamayim une vraie simcha une vraie simcha une vraie simcha où il n'y a plus rien qui ne vaut rien au monde on a des fois on a des un vrai simcha tu peux m'amener ce que tu veux il n'y a rien qui commence c'est de la honte de la honte de me proposer un plaisir pareil par rapport au plaisir que j'ai de la honte qu'est-ce que tu m'amène un million de l'un qu'est-ce que tu m'amène rien ne vaut un plaisir de la Torah rien 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 il va à dvash mais dvash ma Torah il parle plus que le dvash c'est ma Torah plus que le miel le miel c'est bon c'est ma Torah il va venir il va voir la Torah il va s'habiller il va se rhabiller je croyais que j'étais tu m'amène tu es amère par rapport à la Torah de l'amertume c'est quoi la méticoute de la Torah méticoute de la Torah ça rend l'homme fou heureux ça c'est accessible que si tu fais comme ça que si un homme il prend sur lui le hol de la Torah si un homme il prend sur lui de faire des kinyanim de la Torah c'est le moment où on fait les kinyanim on prend sur nous maintenant de changer notre vie on ne veut plus être que des des gérants on veut être des propriétaires un gérant qu'est-ce que c'est un gérant je vais être un propriétaire à moi des biens je vais faire kinyan des biens c'est à moi comment c'est écrit comment c'est écrit au début c'est Chazal qui dit ça au début la Torah c'est Torah Tashem quand elle est en Phrinat Khefzo Khefzo ça veut dire il a envie il a envie de quoi ? de la Torah Tashem parce que ce n'est pas la sienne mais il a envie c'est ça la Torah Tashem ou on mêle la Torah et la Torah elle devient la sienne il fait kinyan la Torah Tashem ça devient sa Torah lui Zichru Torat Moshe Havdi Torat Moshe Havdi c'est Hachem qui parle Zichru Torati rappelez-vous de ma Torah moi c'est Hachem qui parle c'est la Torah Tashem non ? non c'est la Torah de Moshe Lama Masar Nefesh Aleah M'shah Rabbeinu il est monté dans le ciel il y avait les malachimes ils sont venus ils ont vu le brûler c'est pas facile de recevoir la Torah M'shah Rabbeinu il a fait M'shiut Nefesh pour la Torah la Torah s'appelle Torah Tashem Moshe pareil chacun d'entre nous il ne faut pas être que des fonctionnaires la Torah ce n'est pas la nôtre on est là on étudie on apprend mais ce n'est pas la nôtre non de toutes ses forces s'asseoir étudier de toutes ses forces pas la subir et là la Torah ça devient sa Torah lui et là il peut arriver recevoir un shéfar comme il faut être sa meach et surtout avoir un dans ce monde là être heureux heureux d'ouvrir une gumara d'avoir un bonheur d'ouvrir un chumash rashi des mishnayot peu importe n'importe quoi tout ce qui est Torah avoir une simcha dans le limoude la Torah sinon ça n'a presque pas de sens presque pas de sens peut-être il y a des choses pires c'est entre nos mains c'est pas quelque chose de loin de nous au contraire c'est entre nos mains on est proche de ça il faut juste un corps on peut se renforcer ben Atachem n'iske les les m'étiquent à Torah Amen